Après avoir autrefois bien des reprises et de bien des manières, parler au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé, en ces jours qui sont les derniers, par un Fils, qu'il a constitué héritier de tout, et par qui il a fait les mondes. Voici les tout premiers mots de la lettre aux Hébreux, lettre que vous trouverez dans le Nouveau Testament et dont la Bible ne nous précise pas l'auteur. « Par un Fils, Dieu nous a parlé, en ces jours qui sont les derniers. » Il me semble que la croyance dans les temps de la fin et le proche retour du Christ, sont des notions constitutives de la foi du croyant. Est-ce que c'est l'expression de la même foi que nous retrouvons dans ce tout début de la lettre aux Hébreux, quand l'auteur dit « Dieu nous a parlé, en ces jours qui sont les derniers. » L'auteur d'Hébreux croyait-il, il y a 2000 ans, comme Paul, vivre à la fin des temps. La Bible Théobé traduit « ces jours qui sont les derniers » par « en la période finale où nous sommes. » Cette traduction est intéressante parce qu'elle présente la venue du Fils de Dieu. Et là, je parle de son incarnation, de sa mort et de sa résurrection. Donc, de cette venue-là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous la présente comme inaugurant une période nouvelle, qualifiée de finale. Il s'est passé quelque chose avec Jésus qui débute une période que l'on peut qualifier de dernière. Toute la lettre aux Hébreux, qui pour certains spécialistes est un serment recopié, toute la lettre est une relecture de l'histoire du salut à travers l'éclairage de la venue, de la mort et de la résurrection du Fils éternel de Dieu. Entendons par « histoire du salut » tout ce que Dieu met en place depuis qu'Adam et Ève ont fait le choix de vivre loin de lui, tout ce que Dieu met en place pour réconcilier l'être humain avec lui. C'est cette histoire que la Bible nous raconte. Chers amis, qu'a appris l'auteur de cette lettre qui peut changer son regard et le nôtre sur le monde dans lequel nous vivons ? J'aimerais le résumer ainsi. L'auteur sait qu'au début de son ministère, à son baptême, Jésus dira à Jean-Baptiste, qui pense ne pas être digne de le baptiser, « Il faut que nous accomplissions toute justice. » Et que sur la croix, Jésus dira, « Tout est accompli. » Le temps peut sembler long et nous pouvons ne pas comprendre pourquoi deux mille ans se sont écoulés depuis la croix. Mais nous nous rappelons aujourd'hui que malgré ce temps, la venue de Jésus, sa mort et sa résurrection, inaugure un temps nouveau, appelé temps de la fin, simplement parce que Jésus est ressuscité. Nous vivons ces temps d'après la croix et malgré le temps qui passe, cela doit être pour chacun source d'encouragement car si Christ est mort et ressuscité pour nous, ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui ? Par grâce, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada